Bonjour à tous, vous êtes derrière votre télévision, vous êtes à l'écoute de la C10FM, vous êtes à l'écoute des rachetés Guadeloupe, bonjour et on se retrouve pour un nouveau numéro du ZCL. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018, on aura tout à l'heure comme invité M. Godefoy qui nous parlera de l'écomusée, une manifestation qui va s'organiser demain sur la grande galette sur Marie-Galante et on verra avec lui tous ces grands titres qui feront l'actualité dans l'écomusée. On parlera de carnaval avec Cap Excellence, il y aura une élue de la culture qui va nous parler du carnaval et bien sûr des initiatives qui seront mises en place. On parlera aussi en fin d'édition avec Jude Saïd et Fred Négritte du CIPL, on parlera de tout ça. Voici le sommaire des invités du ZCL, un nouveau numéro. Bonjour Keïssa. Keïssa, les titres de l'actu de ce jeudi ? Bonjour Jean, oui, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec la conférence de presse du SIAG. Elle a eu lieu ce matin au Gauzy. Au cœur de cette réunion était le sujet de la problématique de l'eau. A cet effet, diverses questions ont donc été posées. Et on continue le journal d'aujourd'hui en partant pour Paris où la guyanaise Sylvie Cédia s'est vue remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur lors d'une belle cérémonie au Sénat. Et c'est sportivement que nous finirons le journal d'aujourd'hui avec la course IREIS, organisée chaque année depuis sept ans par l'association Waterman Karukira Club. Mais pour l'heure, nous sommes en présence de Hubert Godefrog, c'est le conservateur de l'éco-musée Murat, de l'habitation Murat. Donc on précise qu'il y a Marie-Galante pour ceux qui ne savent pas. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors ma première question aujourd'hui sera, d'où vous est venue cette envie de postuler pour ce poste de conservateur éco-musée ? Écoutez, donc je viens de Normandie. J'ai travaillé plus de 20 ans dans un musée en Normandie que j'ai contribué à créer. Dans un deuxième musée ensuite, toujours dans cette même ville de Saint-Lô dans la Manche. Et un envie de voir ailleurs en fait. J'avais un peu voyagé avant, j'avais été en contact avec la culture africaine, le Cameroun en particulier. Et les Antilles ont une partie de leurs racines en Afrique. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, surtout cette ville de Marie-Galante qui est rurale. Moi je suis d'origine rurale, mes parents étaient agriculteurs. Et je retrouve beaucoup de choses à Marie-Galante qui se rapprochent d'ailleurs même de mes propres racines. D'accord. Et vous occupez ce poste maintenant depuis combien de temps ? Ça va faire trois ans maintenant. D'accord. Et vous y sentez bien ? Oui, très bien. Je découvre de nouvelles choses tous les jours. Vraiment, je me réjouis d'être à Marie-Galante, un peu plus tous les jours. Un peu plus tous les jours. Demain, en partenariat avec le Conseil départemental, l'écomusée Habitation Murat va organiser une manifestation qui va mettre en avant. Alors on va mettre en avant le jardin des plantes médicinales qui a été créé. Toute une histoire. Est-ce qu'on pourrait faire juste pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, un bref rappel de l'historique du musée Murat ? Alors oui, Murat en fait a commencé, c'est une longue histoire qui commence il y a 50 ans. On pourrait dire qu'on a un double anniversaire. Il y a 50 ans, Murat qui était complètement en ruine, à l'abandon, sort de ces ruines en fait à l'occasion d'un processus de réforme foncière qui touche toute l'île. Et donc une zone est protégée autour de ces vestiges pour rénover une habitation prestigieuse mais complètement en ruine à l'époque. Complètement en ruine. Et demain, je disais en collaboration avec le conseil départemental, pourquoi vous allez mettre en avant cette conférence débat sur ce thème précis ? Alors là, le jardin des plantes médicinales, ça fait 40 ans. C'était en 78 en fait qu'une enquête est lancée à l'initiative de la Société d'histoire de la Guadeloupe et du parc naturel de la Guadeloupe qui lance une enquête sur les traditions, les savoir-faire à Marie-Galante. Et une enquête est menée en particulier sur les savoir-faire concernant les plantes médicinales et l'usage des plantes par les matrones, les frotteuses, qui à l'époque étaient encore nombreuses à Marie-Galante. Donc ça donne donc lieu à ce travail d'ethno-botanique qui nous mène au jardin des plantes médicinales. 40 ans, c'est quand même une vaste histoire. Ces traditions qu'on retrouve typiquement sur l'île de Marie-Galante, ça a été facile de reconstituer toute cette histoire ? Il a fallu mettre en face beaucoup de choses ? Pour constituer le jardin, vous voulez dire ? Oui, le jardin en fait, à l'époque, c'était seulement une expulsion temporaire qui a bien marché. Le public s'est beaucoup intéressé à ce travail sur les plantes médicinales. Et le jardin en fait, il s'est pérennisé. Il s'est pérennisé jusqu'à nos jours. On y trouve quoi, M. Godefoy, dans ce jardin ? Oh là là, on y trouve beaucoup de plantes. Donc il y a un secteur, il y a les plantes chaudes, il y a les plantes rafraîchissantes. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Mais ce jardin vraiment présente au public pas toutes les plantes, parce que certaines plantes sont difficiles à garder en fonction du milieu. Le jardin est plutôt ensoleillé. Donc les plantes qui sont réservées aux zones humides ne sont pas présentes forcément dans le jardin. Mais toutes ces plantes, oui, sont encore d'ailleurs en usage pour certaines à Marie-Galante et connues par le public. Par le public. Et demain, la conférence sera animée par M. ? Michel Grand-Guillotte, qui avait été l'ethnobotaniste, qui est l'ethnobotaniste, qui dans les années 1978 avait fait cette enquête auprès des matrones, et qui a fait un travail de longue haleine, et qui poursuit de nos jours d'ailleurs. Et donc il va nous faire l'honneur de cette conférence. Ça fait longtemps qu'il n'est plus à Marie-Galante, et là il revient pour nous parler du jardin. Vous avez échangé avec lui, il n'est plus à Marie-Galante. Comment il perçoit l'île et comment il aperçoit bien sûr ses plantes ? Lui, il n'est pas natif de Marie-Galante, mais il y a passé l'essentiel de sa vie. C'est un grand amoureux de l'île. Il l'a quitté avec regret, là il y revient avec grand plaisir. Et bon, il a consacré sa vie, on va dire, à ce sujet essentiellement. Un petit peu aussi à la géologie qui est son deuxième dada, je pourrais dire. Oui, alors aujourd'hui, est-ce que les Marie-Galante s'intéressent, bien sûr, visitent cet écomusé avec ces plantes et les maîtres rasiées ? Est-ce qu'on sent cette motivation ou c'est plutôt touristique ? Alors, le site est très touristique. Tous les jours, à l'heure où le bateau débarque à Marie-Galante, on a un flot de touristes qui est très important. D'ailleurs, la fréquentation est en croissance permanente. Là, on est près de 40 000 visiteurs. Je crois que c'est un phénomène global à toute la Guadeloupe. Mais on n'a pas que des touristes. C'est-à-dire, les touristes se réjouissent du site parce que c'est vraiment un site extraordinaire, très beau. Mais on a aussi une fréquentation des Marie-Galante aussi qui est en progression. Les scolaires, par exemple, les familles, on leur propose des animations aussi qu'ils apprécient. – Et à ceux qui ne connaissent pas le musée Murat, on y trouve quoi ? – Alors, le sujet est varié. Il y a ce site exceptionnel avec, en toile de fond, la Dominique, le Lagon. C'est vraiment un endroit merveilleux. Les vestiges de la sucrerie, de l'habitation, de cette habitation fondée dès le XVIIe siècle, mais surtout construite au XIXe par la famille Murat. – Le lieu même a une histoire ? – Le lieu a une histoire profonde et importante, oui. Et puis cette originalité, c'est la seule habitation où on a construit en pierre, un peu à l'instar d'un petit château à la française. Donc ce château est là, il est restauré et il est ouvert au public. Il est bien restauré. Le Conseil départemental, il met beaucoup de moyens pour qu'il soit bien restauré, malgré d'ailleurs le cyclone là qui nous a aussi un peu touchés. – Vous avez été impacté ? – Un petit peu, oui, surtout sur le parc. Et la maison de maître est également légèrement, mais là tout est réparé. Le parc, il y a encore des choses qui sont visibles, parce que beaucoup d'arbres sont tombés, ont été arrachés. – Christian ? – Beaucoup de temps qu'on défilait pour la rénovation de l'habitation Murat ? – Beaucoup d'années, vous voulez dire ? – Beaucoup d'années ? – Oui, oui, il a fallu beaucoup d'années, oui, oui. Et là, il y a même encore un projet pour progresser dans le sens de la rénovation. – Vous prévoyez un agrandissement ? – Alors un agrandissement, c'est surtout des locaux techniques spécifiques au musée, que sont les réserves pour les collections, qui nous manquent. Et un endroit peut-être aussi pour l'accueil des publics, qui est en projet. Et éventuellement aussi une rénovation de la sucrerie, mais tout en gardant cet aspect ruine, donc on n'ira pas jusqu'à une restauration identique, d'autant plus qu'elle a été modifiée dans les années 60, lors de sa rénovation. – D'accord, j'aurais une autre question. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît pas, parce que vous savez, nous sommes vus aux Antilles, mais également en France. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment décrérez-vous l'habitation Murat ? – Alors, c'est un site qui était voué à la production sucrière, à l'époque de la colonisation, et à l'époque aussi esclavagiste, donc avec la maison de maître, la sucrerie, qui est un grand bâtiment industriel du 19e siècle, la cheminée, le moulin à vent, qui est un très beau moulin à vent, bien conservé, mais il n'a plus que la tour, il n'a plus ses ailes ni son toit, le moulin à bêtes, qui a précédé le moulin à vent, qui servait aussi à écraser la canne, et qui était tourné par des mules, qui est bien préservé à Murat, et l'hôpital des esclaves, qui était aussi normalement présent dans les plus grandes habitations, et qui a souvent disparu à Murat, on l'a conservé, qui est transformé en centre de documentation, donc il y a quand même une grosse transformation par rapport à ce qu'il était à l'origine, et puis un grand parc de 7 hectares, qui renferme également la mare et le jardin des plantes médicinales. – La gestion est faite en collaboration avec le conseil départemental, d'énormes moyens sont mis en place pour conserver ce pan de la culture guadeloupéenne, mais aussi maillolantes ? – Tout à fait, l'écomusée est un établissement du conseil départemental, et puis il faut savoir que l'écomusée, ce sont d'autres sites que Murat, il y a aussi le très beau site de Roussel-Trianon, qui est sur la route de Saint-Louis, et le site aussi de la Maroponche, qui est là plutôt un site lié à l'histoire de l'esclavage, et enfin un dernier site qui est plus confidentiel, car il est perdu dans les bois, dans le nord de l'île, l'ancienne usine de Doron. – Très peu connue. – Très peu connue, mais dont la fréquentation par le public est difficile parce qu'elle n'est pas sécurisée. – Mais il n'est pas sécurisé. Pour revenir à la conférence, ça va être le temps fort, ça va être demain, demain sera à partir de 18h, c'est ça ? – Oui, c'est ça, 18h30. – Et donc il y aura cette conférence débat, et tout le monde est invité, – Oui, tout le monde est invité, c'est l'accès libre et gratuit. – Libre et gratuit, et samedi en temps fort aussi ? – Alors samedi à 10h, donc Michel Grand-Guillotte fera une visite guidée du jardin, donc en extérieur. – Pour montrer, bien sûr, aux visiteurs, les plantes qu'on y trouve ? – Voilà, et répondre à leurs questions aussi. – Outre cette manifestation qui va se dérouler demain soir et samedi au Musée Murat, quelle est l'activité même de l'écomusée Murat à Malgalante ? Quels sont les temps forts ? – Alors, on présente au public en permanence une exposition, ce qui s'appelle « Trésor du quotidien » et puis on a tout un calendrier de manifestations tout au long de l'année pour tous les publics, tout public, public famille, les scolaires. Et au mois de mars, le 10 mars par exemple, mon collègue du Musée Chêchère, le musée qui se trouve à Poitapitre et qui est fermé actuellement pour travaux d'agrandissement, va venir à Murat pour une journée entière sur le thème de la route de l'esclave. Donc on va visiter les différents sites dans l'île, les indigoteries, les habitations. Et le soir, il va nous présenter son projet, son projet de musée ici à Poitapitre. À Poitapitre, en fait, il s'est délocalisé à Marie-Galante et on nous évoquerait aussi le projet pour l'écomusée de Marie-Galante. – Outre ces échanges, il y a des échanges entre les écomusées de Guadeloupe, vous vous concertez entre… – Oui, oui, on se concerte en fait entre les musées de France, c'est-à-dire le musée d'archéologie Égard-Claire-Aumoule, le musée Chêchère à Poitapitre et aussi le musée Saint-Jean-Pers. – Et le taux de fréquentation des écomusées en Guadeloupe est en hausse ? – Je pense, oui, que la fréquentation, je ne sais pas trop pour mes collègues, mais je pense que la fréquentation est en hausse un peu partout, oui, tout à fait. – Monsieur Cotefoy, on est en pleine période d'orientation des voeux, demain ça va être la nuit de rotation au CWTC. Le métier de conservateur aujourd'hui, est-ce que c'est un métier qui est demandé, est-ce que c'est un métier passionnant ? – Oui, c'est un métier tout à fait passionnant. Et moi, tous les jours, je me réjouis de faire ce travail. C'est une découverte permanente. – Il faut avoir, quel est le profil qu'il faut avoir pour se diriger vers cette profession ? – Alors, il y a plusieurs spécialités. Moi, je suis ethnologue de formation, mais il y a des historiens, historiens de l'art, il y a des archéologues. Tous ces métiers peuvent mener dans les musées. Il faut avoir une passion pour le patrimoine et la culture, déjà au départ. Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai fait d'ailleurs des présentations de mon métier dans les collèges. Il y a quelques enfants. Je vais accueillir là, bientôt, une jeune fille de 14 ans. – Vous recevez des stagiaires. – Voilà, qui va venir en stage de découverte pour le métier de conservateur. – Donc, on rappelle, le temps fort, ça va être demain soir, pour cette conférence avec le conférencier. Et samedi, la visite avec des plantes, rimes et de rasier, qui est un pan, bien sûr, qui va faire l'actualité ce week-end. – Oui, tout à fait. – Juste avant de nous quitter, M. Hubert, pouvez-vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui nous regardent mais qui ne le savent pas, dans quelle ville se situe exactement l'habitation Murat ? – Alors, c'est à Grandbourg, tout près de la ville de Grandbourg, en direction de Cap-Esther, tout près de la plage. – On vous remercie, M. Godefoy. On rappelle que vous êtes conservateur de l'écomusée Murat. À Marie-Galante d'être venue parler de cette conférence et de cette visite qui aura lieu sous le site de l'habitation Murat. Qu'est-ce que ça ? On continue avec les tueurs ? – On continue avec l'actualité, Jean. Et toujours ce matin, Laurent Bernier, président du CIAC, a organisé une matinée d'informations sur les problématiques de la distribution de l'eau, et oui, encore l'eau, et ses enjeux techniques, elle a eu lieu au gosier. À cet effet, une pluie de questions s'est étendue lors de cette réunion. Et c'est bien sûr sans surprise que nous voulions tous la fin de cette problématique de l'eau. En outre, un retour à la normale. Le reportage. – Tout d'abord, j'oserais dire humblement que ce n'est pas un sport, c'est un métier. Et que pour exercer ce métier, nous avons des compétences, nous avons très souvent peu de moyens, et nous ne maîtrisons pas surtout ce qui est du ressort des autres collectivités. Nous vendons de l'eau à d'autres collectivités, mais nous n'avons pas la maîtrise des fuites qui se trouvent souvent sur leur réseau. C'est une des raisons pour lesquelles le réseau de Bellocado que nous gérons, qui n'est pas fuyard, 95% de rendement, c'est notre fierté, en tant que distributeurs et exploitants, distribue de l'eau, ce réseau de Bellocado, à d'autres collectivités sur lesquelles on observe malheureusement, y compris chez nous, un certain taux de fuite, en moyenne un mètre cube d'eau sur deux, produit par le SIAC, n'arrive pas au robinet. Nous avons environ 15% des foyers qui régulièrement sont privés d'eau. Les dispositions que nous avons prises en tant qu'exploitants, ce sont malheureusement les taux d'eau. On répartit la pénurie pour que des familles ne se retrouvent pas sans eau pendant 15 jours. Nous privons le bourg de Gauzier, le bourg des Abîmes, le bourg de Sainte-Anne, une à deux fois par semaine, y compris Saint-François, pour permettre notamment aux habitants des grands fonds d'avoir de l'eau. Sinon, ils n'en auraient jamais. Aujourd'hui, la pression du réseau de Bellocado que nous exploitons, il y a 10 ans, elle était environ de 15 barres. Aujourd'hui, nous atteignons à peine les 8 barres. Ce sont des éléments techniques pour vous dire que nous consommons de plus en plus. Les réseaux sont de plus en plus fuyards et que l'eau disponible dans le réseau que nous exploitons, nous en avons de moins en moins. Non pas parce que nous ne produisions pas suffisamment, mais parce que les réseaux n'ont pas été renouvelés pendant de trop longues années. Et nous en payons aujourd'hui tous les conséquences. Un constat qui est sur tout le territoire, 40% de la population ne paie pas l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce manque de recettes pour plusieurs raisons. parce qu'en 2012, la loi Brot a interdit de couper l'eau lorsqu'on ne paye pas. Alors que si nous ne payons pas EDF ou Orange, nous sommes coupés. Et la deuxième raison, c'est que les difficultés de poursuite sont telles, les délais sont tels, qu'effectivement, nous avons du mal à recouvrir les recettes. Et maintenant, en direction Paris, où celle que l'on surnomme l'ambassadrice de la Guyane, Sylviane Cédia, s'est vue remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur lors d'une belle cérémonie au Sénat. À cette occasion, le sénateur de Guyane s'est chargé de remettre cette médaille qui a fait l'éloge de Sylviane Cédia à travers une carrière artistique réussie. Le reportage avec Maurice Cessé. Ah, une dimension énorme et aussi une sacrée responsabilité. Ça ne va pas sans, mais je suis contente parce que les responsabilités font partie de la vie. Et je suis contente de pouvoir poursuivre avec cette même façon de partager avec tous, d'être toujours avec une simplicité. Et je pense que ça a été bien perçu aussi. Et surtout, un respect du citoyen, un respect de tout le monde. Et où qu'on soit, quoi que je fasse, ça me donne envie justement d'aller encore plus loin et de poursuivre. Et par le même biais, je pense à tellement, 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 tellement de choses. Je me dis souvent, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas une banalité. Quel qu'il soit, d'où qu'il soit. Parce que vous ne savez pas demain où vous pourrez le rencontrer dans une autre circonstance. Et c'est comme ça, je crois, que je construis ma vie. C'est dans le respect d'autrui, en me disant que demain, je peux encore le rencontrer et j'aimerais qu'on évolue dans notre façon de voir, de discuter. Et c'est ça pour moi, la musique. Tisser le lien. Antoine Carame, le sénateur qui vous a remis cette médaille et retracé votre carrière et on s'est rendu compte que ce fut une longue carrière qui continue d'ailleurs. Une carrière où, dès le départ, Sylviane, tu pensais que ça allait durer, franchement ? Pas du tout. Je dirais qu'au départ, je ne suis pas partie comme beaucoup d'entre nous, les enfants. Nous avons un rêve de danseur ou de danseuse ou de comédien. Dans mon cas, chanteuse, j'ai toujours pris la musique avec une grande passion, quelque chose qui, comme je dis jusqu'à maintenant, pour moi, je n'ai pas fait grand-chose. Et voyager dans un drôle d'univers que je n'aurais pu imaginer Planer dans les airs en gardant l'épée sur terre Même pas un rêve, aucune idée Et pourtant, ce jour-là, j'étais si sereine Loin de penser un instant Et voilà, il est 12h53, nous vous souhaitons à tous un bon appétit et oui, c'est l'heure de la pub. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension 89.8 mais aussi de C10FM 103. On se retrouve après la pub. De retour sur le plateau du ZSL avec nos invités, Mme Francesca Fetful, présidente à la commission culture à Cap Excellence, c'était déjà présent, mais juste avant, Kéhissa, on va faire un petit rappel des titres de l'actualité de ce jour. Oui, Jean. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la conférence de presse du SIAG. Elle a eu lieu ce matin au gosier, au cœur de cette réunion. C'était le sujet de la problématique de l'eau. À cet effet, diverses questions ont donc été posées. Et nous continuerons le journal d'aujourd'hui en partant au camp du Gourmier où ce matin, le général Benoît Chavanna de l'armée de terre a procédé à la signature des contrats des futurs soldats. Et c'est sportivement que nous finirons le journal d'aujourd'hui avec la course race organisée chaque année depuis maintenant 7 ans par l'association Waterman Karukira Club. Comme je vous le disais en titre, aujourd'hui marque l'arrivée du général Benoît Chavanna sous-directeur recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. À cet effet, il a donc procédé à la signature des contrats d'engagement des jeunes guadeloupéens ayant réussi les tests d'entrée dans l'armée de terre. En ce sens, il se trouvait donc ce matin au cirfa de notre île, au camp du Gommier. Le reportage avec Maxime Morel. Nous recrutions il y a quelques années de l'ordre de 10 000 soldats par an. Depuis la vague d'attentats de 2015, nous avons considérablement augmenté le volume. Nous sommes à 15 000 par an, donc les besoins sont importants, non seulement quantitativement, mais aussi en qualité. C'est-à-dire, nous avons besoin de recruter pour exercer des métiers, le métier de soldat, mais pour des spécialités bien particulières qui ont tendance à augmenter. Donc, tous azimuts, nous cherchons tous les talents. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'adore l'aventure, j'adore apprendre des nouvelles choses. Et la vie militaire, ça me convient. C'est moi, en fait. Ils vont simplement nous apporter leur talent, leur talent réel, identifié ou supposé. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions à l'engagement dans les armées, dans l'armée de terre singulièrement, qui sont des prédispositions physiques, intellectuelles, et puis leur intérêt et leur volonté. Et c'est de cela qu'on a besoin parce qu'on recrute beaucoup et il faut des forces vives de la nation. Il faut les chercher partout où elles sont. Je suis actuellement capro-achef au RSMA. Donc, j'ai la base de tout. Voilà. Enfin, pas de tout, mais de ce que je suis censée savoir. J'ai choisi de poursuivre dans l'armée de terre et je m'engage au premier régiment d'hélicoptères de combat à Falsbourg. Il y a toute une procédure. C'est-à-dire que quand ils ont signé leur contrat, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont toujours accompagnés par ceux qui les ont recrutés, les conseillers en recrutement du CIRFA. Et puis ensuite, ils sont accueillis en métropole. Là où on leur indique ce qui va leur arriver parce que la vie en métropole n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'a pas toujours eu l'occasion de voyager. Donc, il y a un petit sas d'accueil avant d'arriver dans leur unité, dans leur régiment où ils sont accueillis et où ils rentrent dans un cycle de formation. C'est-à-dire que les 4 premiers mois de leur arrivée, c'est des mois de formation, de formation initiale qui va leur permettre de conforter leur qualité, leur aptitude à suivre, à vivre en collectivité dans l'armée. Et voilà, bon à savoir pour vous, sachez qu'afin d'entretenir ses savoir-faire et maintenir sa capacité opérationnelle, les armées recrutent chaque année deux futurs soldats dans plus de 300 métiers différents. Donc, pour ceux qui ne sont pas partis cette année, vous partirez l'année prochaine. Et comme je vous le disais, un titre également J2 avant le départ de la course Ziris. Le Ziris, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette course est à l'origine de l'association Waterman Karukira Club qui a été créée en 2004 par des bénévoles passionnés de sport nautique. Une initiative dans le but de développer la pratique du stand-up paddle, mais aussi de la pirogue auprès de la population wadloupéenne. Depuis maintenant 7 ans, le Waterman Karukira Club organise une course longue distance de 50 kilomètres en pleine mer, bien connue sous le nom de Ziris. Un événement qui prône amateur et professionnel. Aujourd'hui, nous sommes au J2 avant ce fameux événement. Écoutons donc Stéphane Baudet au micro d'Olivier Mick Félix. Cette 8ème édition s'annonce très sportive dans la mesure où on a des conditions météo assez musclées, mais en même temps c'est ce que les concurrents recherchent, donc je pense qu'il va y avoir du spectacle. Cette année, nous avons 85 participants répartis dans plusieurs catégories puisque nous avons des stand-up paddle, des pirogues, des prônes paddleboard, des surfskis, pour la première fois cette année des kite foil ainsi qu'une pirogue 6 places en équipage et une pirogue 4 places en équipage. Le parcours, on part depuis Petite Terre pour rejoindre le Marina Tennis Club de Pointe-à-Pitre sur un parcours qui va faire à peu près 50 km. On a travaillé depuis plusieurs mois en partenariat avec la direction de la mer justement pour pouvoir présenter des conditions de course et une sécurité optimale. Nous avons une flotte de bateaux conséquentes qui encadrent toute la course et qui vont permettre de récupérer toute personne en difficulté s'il devait y avoir un incident. Elle est devenue incontournable et unique surtout pour deux raisons puisqu'en termes de distance c'est une des deux plus grosses longues courses au monde dans cette discipline du Danouin et surtout c'est une course pluridisciplinaire puisque nous avons réussi à mélanger plusieurs supports chose qui à ce jour ne s'est pas encore fait et donc ça permet aussi de mutualiser les besoins en matériel. Et voilà il est 13h09 place à l'interview avec Jean. Oui avec Mme Fétoul Francesca de la commission culture à Cap Excellence vous êtes aussi maire adjoint de la ville des Abîmes bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation du ZCL on parlera de carnaval et qu'est ça après la car de la rivière du Levant encore initiative de Cap Excellence qui va innover cette année avec ce carnaval alors Mme Francesca Fétoul aujourd'hui Cap Excellence a mis le paquet pour le carnaval pour les trois défilés ça va commencer ce week-end avec les Abîmes après on ira à Abîma Romimas et puis on va terminer avec la potéose avec les Jogras à Pointe-à-Pitre on a envie de dire que vous avez mis le paquet mais vous avez développé tout un aspect économique autour du carnaval oui c'est bien connu que le carnaval bonjour à tous d'abord c'est bien connu que le carnaval c'est un atout non négligeable pour la Guadeloupe pas seulement pour Cap Excellence et nous avons bien pris conscience de cela à Cap Excellence parce que on va dire depuis il y a deux ans de cela nous étions à 291 000 euros d'investissement et nous sommes maintenant à 400 000 euros d'investissement sur les trois carnavals de l'agglo vous l'avez dit Abim, Bémao et Pointe-à-Pitre quand on fait la comparaison avec la ville de Nantes qui a 285 000 il met à peu près 300 000 euros de budget vous avec 105 000 personnes et trois villes réunies Pointe-à-Pitre Abim, Bémao vous mettez plus de 400 000 euros c'est dire que vous dynamisez vous voulez mettre le paquet pour permettre que toute une série d'activités puissent être liées au carnaval oui alors nous avons on est toujours tenté de faire une comparaison nous savons que la ville de Nantes investit 450 000 euros dans son carnaval Cap Excellence investit 400 000 euros c'est vrai que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes mais nous nous voulons absolument exploiter ce carnaval-là pour qu'il serve à la population guadeloupéenne mais principalement Cap Excellence Justement exploiter comment est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs aux auditeurs de la Cédice FM et ceux des rachetés Guadeloup comment quelle stratégie vous avez mise en place vous allez mettre en place pour ce défilé 2018 ces différentes filets alors personne n'est encore au point on sait très bien que le carnaval est sous-exploité qu'il y a beaucoup beaucoup à faire sur notre carnaval mais Cap Excellence a pris conscience qu'il y a des choses à faire on a des idées mais on n'arrive pas toujours à les mettre en pratique donc cette année nous avons mis l'accent sur le tourisme alors il faut de l'attractivité pour ces touristes nous avons la chance d'avoir beaucoup de croisiéristes cette année et la commission de tourisme que dirige madame Marie-Corinne La Cascade à Cap Excellence a mis le paquet comme vous dites pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions dès le matin parce qu'ils sont présents dès le matin donc on ne va pas les laisser errer dans les rues ils seront accueillis sur un village aux abîmes il y aura un village mais pas le village que l'on voit habituellement il y aura des ateliers où on va leur apprendre ce que l'on fait pour le carnaval par exemple atelier de confection de beignets ils pourront manger sur place ensuite ils seront pris en charge pour avoir un espace dédié sur le stade aux abîmes où on peut s'asseoir pour regarder passer le carnaval mais il n'est pas interdit aussi d'être dans la rue pour regarder le carnaval parce que vous avez des spectateurs de rue et vous avez des spectateurs qui aiment regarder assis dans leur confort donc nous allons mettre tout cela à la disposition des personnes ensuite nous avons et cela va être reproduit sur BMAO il y a une expérimentation que nous mettons en place cette année sur Pointe-à-Pitre c'est la boutique du carnaval justement ça va être quoi cette boutique du carnaval ? oui alors nous n'avons pas voulu généraliser nous expérimentons cette année avec Pointe-à-Pitre les artisans de Guadeloupe auront un espace et principalement ceux de Cap Excellence à 90% ils auront un espace d'expression un espace un espace de commerce de commercialisation même parce qu'il faut qu'ils puissent sortir des recettes de ce carnaval là nous avons travaillé avec bien entendu toujours les groupes organisateurs mais aussi avec la Chambre des métiers qui nous a proposé des artisans et ces artisans là vont avoir un stand mis à leur disposition ils ne vont dépenser que pour la production de leurs objets qu'ils vont créer et ces objets seront en lien avec le carnaval parce qu'on a tendance très souvent à commander des goodies qui sortent de l'extérieur et qui sont soit distribués soit vendus mais cette fois les goodies seront des goodies bien locaux les artisans vont produire des objets en lien avec le carnaval des fouets des tambours et dans le cahier des charges que nous avons produit il faut que ces objets soient transportables parce que le tourisme ne va pas partir avec un gros tambour vous attendez à peu près combien d'artisans à peu près une quinzaine une quinzaine c'est à titre expérimental si les choses marchent bien nous aurons un bilan par la suite nous verrons s'il est possible d'augmenter la capacité d'accueil s'il est possible de transférer en fait de reproduire sur les deux autres carnavals mais pour le moment nous sommes à titre expérimental qu'est-ce qu'on va retrouver aux habits mais qu'on ne va pas retrouver à Bemao ou vice-versa est-ce que chacun des carnavals aura une spécificité différente alors les organisateurs ne sont pas les mêmes Cap Excellence c'est le partenaire essentiel mais les organisateurs mettent toujours une touche particulière à l'organisation du carnaval de leur commune de leur ville mais Cap Excellence reproduira à l'identique ce qui se fait aux Abîmes et à Bemao avec un plus pour pointe à pitre pour revenir sur cet aspect un peu politique et culturel que vous menez dans votre commission que vous dirigez vous avez commandé une étude au CAGI pourquoi vouloir commander une étude au CAGI madame Fethoul ? oui alors madame Fethoul Fethoul alors au CAGI le centre d'analyse géopolitique international qui n'est plus à faire connaître en Guadeloupe d'habitude vous savez après une manifestation on fait un bilan mais là nous avons l'habitude des bilans de recevoir des bilans bilans d'activité bilans financiers mais là nous avons voulu que les choses soient approfondies qu'on aille dans la population prendre le pouls et savoir comment les choses sont ressenties quelles sont les retombées et là il fallait un organisme ayant une dimension scientifique j'ai envie de dire et ça c'est l'aspect scientifique du carnaval le CAGI a mené une enquête pendant deux ans pour savoir un peu quels sont les retombées économiques quels sont les attendus de la population quels sont les attendus des touristes et ils nous ont restitué les résultats de cette analyse il y a deux jours la presse était conviée la presse a d'ailleurs eu connaissance de ces résultats donc à terme il y a des préconisations qui sont faites par le CAGI et c'est en tenant compte et quelles sont ces préconisations pour ceux et celles qui n'étaient pas présents à cette conférence oui oui justement alors tout au long des deux ans d'études nous avons quand même travaillé avec eux nous avons entendu leurs remarques et c'est pour cette raison que nous avons un peu évolué vers une meilleure prise en charge des touristes ensuite une façon de faire entrer les recettes pour les artisans mais ce n'est pas tout nous devons aussi intégrer les écoles d'après ce qu'ils nous disent ils nous disent aussi qu'il faut intégrer les écoles qu'il faut une meilleure participation de la population parce qu'il y a trop de spectateurs pas assez d'acteurs donc nous allons tenir compte de cela les choses ne se font pas en un jour et non pas sur un carnaval seulement nous allons tenir compte de cela tout au long de l'année et nous avons une petite lumière qui s'allume en termes de professionnalisation donc vous tendez vers cette professionnalisation suite bien sûr aux résultats de cette année d'ici 2019 l'horizon 2020 ça peut alors je n'annonce je ne fais pas d'effet d'annonce parce que quelques fois on annonce et puis on n'arrive pas à aboutir mais il faut y penser nous y pensons très fortement nous sommes en contact avec la fédération des carnavals et festivités de France qui est de passage oui le président le président monsieur Serge Jouichot est de passage maintenant nous l'avons rencontré il nous a fait part de ses expériences parce qu'il a c'est une fédération qui existe depuis 51 ans quand même et ils ont des expériences de professionnalisation que nous essayons d'analyser de notre côté pour voir de quelle façon on pourrait s'inspirer de cela parce que lui il est venu ici voir notre carnaval il va s'en inspirer aussi donc nous allons voir un peu comment quels seraient des porteurs de projets qui seraient capables de mener à terme un projet de professionnalisation du carnaval avec un atelier par exemple qui fonctionnerait toute l'année pour préparer des costumes avec des salariés mais aussi avec des saisonniers pendant la période de foisonnement du carnaval donc ce sont des idées qui sont jetées un peu pêle-mêle nous essayons de coordonner tout cela et de voir un peu la faisabilité de cela avec votre commission est-ce que vous avez eu l'idée un jour de partir je ne sais pas à Trinidad à Sainte-Lucie pour voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir peut-être transposer ou améliorer vous avez cette idée ? il y a oui il y a des membres pas moi je n'ai pas encore voyagé pour aller voir parce que j'ai tellement à faire sur le territoire je n'ai pas le temps d'aller voir ailleurs mais nous avons des membres de la commission qui connaissent un peu qui voient un peu ce qui se fait à l'extérieur nous recevons aussi des groupes parce que Cap Excellence est d'accord pour échanger voir ce qui se fait ailleurs faire venir mais aller voir aussi donc nous avons des groupes qui viennent et nous voyons un peu comment les choses se passent mais nos groupes sur Cap Excellence ont tendance à aller voir ce qui se fait ailleurs et Cap Excellence encourage ça et accompagne vous avez ramené un t-shirt c'est le polo de l'organisation du carnaval de bout pour en gros vidéos abîmes c'est dimanche voilà un très beau bleu très apaisant et au niveau de la sécurité Cap Excellence a mis le paquet pour la sécurité c'est très important pour nous la sécurité c'est le poste qui coûte le plus cher aux organisateurs ça coûte combien un exemple la sécurité pour Cap Excellence alors non ce sont les organisateurs qui reçoivent les fonds de Cap Excellence et qui dispatchent en fonction de leurs besoins mais je sais qu'ils mettent une grosse part la part la plus importante sur la sécurité c'est la sécurité c'est l'accueil c'est le transport qui est aussi un gros problème pour les groupes pour les organisateurs parce qu'ils doivent faire venir les groupes des différentes communes le système de bus va être mis en place aussi autrement un peu modifié parce que tout le monde sait qu'en ce moment le syndicat mixe des transports a quelques difficultés mais nous allons nous allons quand même gérer de façon à ce qu'il y ait un transport dans les communes donc à août après les abîmes ce week-end ça va être Bémaro la semaine prochaine Bémaro le dimanche 4 février c'est Bémaro Mimas avec des organisateurs aussi et la présence de Cap Excellence la présence de Cap Excellence et on va déboucher avec le dimanche grand à un compte tout à fait le 11 février maintenant c'est à Pointe-à-Bitre et nous demandons aux personnes depuis dimanche là de venir très tôt parce que la ville va être fermée pour des raisons de sécurité la ville va être fermée aux environs de midi si vous arrivez à midi vous aurez un peu de mal mais plus on vient tôt mieux on est installé et plus les choses se passent convenablement donc il faudrait être là à peu près 10h 11h 10h ça serait l'idéal on vient avec son repas mais on peut manger sur place aussi parce qu'il y a par exemple aux abîmes sur la place de l'office du tourisme vous aurez des restaurateurs nous aurons des restaurateurs dans le centre Beau aussi qui seront là vous pouvez manger sur place à un prix maudit à un prix maudit outre le carnaval au niveau de la culture Cap Excellence que vous avez prévu cette année on profite de votre passage sur le plateau de ZSL qu'est-ce que vous avez en organigramme oui alors Cap Excellence a commandé l'étude dont nous avons parlé pour les grands festivals les grandes manifestations de Cap Excellence à savoir Ilogeaz Cap Excellence en théâtre le carnaval et Voix d'ici et d'ailleurs donc voilà cette année nous allons organiser Ilogeaz parce que l'année dernière Ilogeaz ne s'est pas tenue et nous avons eu Cap Excellence en théâtre l'an dernier donc nous passons au biennal pour plusieurs raisons bien entendu pour des raisons financières parce que un festival ne coûte pas peu cher donc nous avons pensé à cela mais il y a aussi le fait que les ressources humaines sont épuisées aussi on ne peut pas mettre en fait dorénavant nous allons nous arranger pour que les ressources humaines puissent se refaire alors habituellement c'était au mois de mai Cap Excellence en théâtre et au mois de décembre Ilogeaz entre les deux au mois de juin il y avait Voix d'ici et d'ailleurs donc là nous allons tenir compte de tout cela pour passer en biennal donc cette année 2018 il y aura Ilogeaz 2019 Cap Excellence en théâtre et entre les deux on va alterner Voix d'ici et d'ailleurs d'ici là en fin d'année il y a l'arrivée de la route du Rhum Cap Excellence va aussi certainement créer de l'animation en partenariat avec la région Cap Excellence va organiser ça prendra sa part toute sa part dans l'arrivée de la route du Rhum donc vous donnez rendez-vous à tous les Bois du P1 ça va être samedi dimanche dimanche oui alors mais vendredi nous avons déjà un grand léros avec Eric Kozak à Chazot Abim Chazot tout le monde connait dans l'ancienne école de Chazot nous aurons un léros avec Eric Kozak samedi nous avons le défilé intergénérationnel à 15h qui prendra le départ sur le stade intergénérationnel mais aussi c'est à dire jeunes et moins jeunes mais il y aura aussi les personnes en fauteuil roulant les personnes porteuses de handicap participeront aussi c'est important aussi pour Cap Excellence ah oui d'intégrer tout le monde oui nous avons nous ne laissons personne sur le bord de la route donc nous avons les personnes porteuses de handicap les jeunes les enfants les seniors nous ne disons pas les vieux ça n'existe pas chez nous les personnes les seniors que nous respectons et donc toutes ces personnes vont participer au carnaval intergénérationnel de samedi à partir de 15h sur le stade avec des filets en charrette les personnes qui ne peuvent pas marcher seront en charrette tout simplement et dimanche bien entendu le grand jour où il y aura le doublou pour une grande vidéo nous attendons plus de 70 000 personnes aux abîmes vous avez fixé la barre déjà 70 000 ça peut aller plus loin minimum d'après notre expérience alors tout sans bleu c'est ça non alors là c'est la couleur de l'organisation c'est l'organisation vous allez voir monsieur Philippe qui est le président de kazakh qui portera cette couleur là quelques personnes de l'organisation et puis il y a il y a aussi le t-shirt vert ce sont toutes les personnes qui encadrent qui seront en vert donc on rappelle Cap Excellence qui met le paquet sur ce carnaval sur ces trois carnavals les abîmes Bema Oumima c'est le grand carnaval des jours gras à pointe à pitre avec une expérimentation avec des goodies faits par des artisans Guadeloupéens à ne pas rater qui est ça ? on va continuer avec l'actualité oui tout à fait la société Guadeloupe Paul Caraïbe a présenté ce matin les résultats 2017 et les perspectives 2018 il faut savoir que la société au portuaire Guadeloupe Paul Caraïbe société anonyme à directoire et conseil de surveillance le reportage une très belle année pour l'aéroport mais aussi pour la Guadeloupe comme je l'ai indiqué lors de la conférence de presse Paul Caraïbe a battu un nouveau record en 2017 avec plus de 2 361 000 passagers accueillis en progression de près de 5% par rapport à 2016 ce qui représente plus de 5000 passagers de plus pour Paul Caraïbe mais bien évidemment avec un effet éduit sur la Guadeloupe et sur l'activité touristique de notre très belle île l'Europe et la métropole c'est notre marché d'origine et c'est vrai que c'est un marché qui va forcément diminuer un jour et il faut aujourd'hui une nouvelle clientèle et sur les Etats-Unis la progression est extraordinaire on était inespéré comment ? il faut me cadrer oui oui mais je dis vous voyez Paul en 2017 la plateforme aéroportuaire a accueilli 2 361 700 passagers avec une progression de 4,8% par rapport à l'année 2016 qui était déjà une année record il faut savoir aussi qu'il s'agit là du niveau de trafic le plus important jamais traité jamais traité par la plateforme aéroportuaire qui conserve sa place de premier aéroport du département et collectivité d'outre-mer avec la Martinique Aimé Césaire et Réunion Ronald Carros il me semble que tu as quelque chose à dire oui très rapidement avec le temps que l'élu de la présence oui j'ai juste oublié de signaler que vendredi soir nous avons aussi Masse l'ennuite avec plus de 5000 personnes qui participent à un défilé de groupe à peau Masse l'ennuite vendredi soir et le 10 nous avons Masse matin avec plus de 5000 participants toujours Congo-Caraïbes ce sont des Masse groupe à peau et un grand merci aux agents de la ville des abîmes qui se donnent à fond pour la réussite de ce carnaval merci à vous Francesca nous le rappelons vous êtes présidente de la commission culture de la ville des abîmes pour l'heure il est 13h25 c'est la page de pub de retour sur le plateau du ZCL avec nos invités qui sont bien présents en plateau on rappelle des titres Kaysa oui Jean il est 13h33 pour ceux qui ne nous rejoignent que maintenant nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec la conférence de presse du SIAG elle a eu lieu ce matin au gosier au coeur de cette réunion était le sujet de la problématique de l'eau à ces différentes questions ont été posées et nous avons continué le journal d'aujourd'hui en partant au camp du Gomis où ce matin le général Benoît Chabana de l'armée de terre a procédé à la signature des contrats des futurs soldats c'est donc sportivement que nous avons fini le journal d'aujourd'hui avec la course series organisée chaque année depuis 7 ans maintenant par l'association Waterman Karukira Club mais pour l'heure on continue c'est l'interview avec Jean oui de retour sur le plateau du ZCL avec nos invités avec Gilles le leader du groupe Madame Musique c'est ça ? Medine Musique Medine Musique avec Jean-Marc Griffith et Jean-Marc Griffith à la production demain ça va être le concert à la part un zouk un bon zouk un bon zouk un vrai zouk bon un zouk un zouk on va pas faire de distinction voilà donc on vient de la Juve de la Martinique avec Medine Musique nous avons été conviés en Guadeloupe par Griffith Production pour une soirée ouverte à tous à la part et en fait Medine Musique est un groupe qui est dans la continuité de notre bon zouk live avec un bon criolle épicé on peut chaloper on peut sauter on peut danser voilà et en parrain de l'événement pour notre première prestation au Guadeloupe Live Jean-Philippe Manteilly sur toi de Kassa voilà alors vous avez fait vous avez précisé l'accent bon zouk c'est-à-dire que vous vous rendez compte aujourd'hui de moins en moins des bons zouk je parle d'une dynamique je parle d'une dynamique qui nous manque je ne suis pas de ceux qui quelle est cette dynamique alors ? la joie la perspective du futur et une envie de continuer ce que les golds on va dire ont laissé les Kassab les Caracas et compagnie ont laissé comme racine et qu'il est bon qu'on continue parce que je n'ai que 26 ans et on se dit pourquoi pas Jean-Marc vous confirmez ce dire ? en fait j'ai lu un solo blanc qui dit assez souvent que j'apprécie énormément habillé habillé salut l'organisateur oui oui je parle à l'organisateur alors qu'est-ce qui fait que vous invitez ce groupe à un autre ? ben c'est ce que j'ai trouvé dans ce groupe c'est le cool les couleurs caribéens on va dire et donc ça m'a rappelé à Kassab à des couleurs on a besoin d'écouter parce que le zoo qui a un petit peu disparu sous les ondes et quand on voit un groupe en live surtout en live reprendre des titres faire des créations c'est une sorte de passion moi je dirais donc on a encouragé ça se fait à l'appart et Jean-Philippe Martelly le parrain de ce groupe et comme il a bien dit il a planté il a planté il a poussé il a poussé donc on dit à tout le monde de venir le 26 à l'appart nous a appuyé ça mettre 10 faits quoi on profite de l'occasion il n'est pas venu pour parler de ce thème là mais on a Jude quel regard as-tu du zoo aujourd'hui on ne va pas revenir tu connais quelle image que tu as qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui quelle évolution oui c'est une question qui revient souvent pour avoir fait près de 40 ans de radio oui justement on profite de cette expertise et bien j'ai suivi Kassav puisque nous avons commencé ensemble je veux dire chacun dans son domaine et il se trouve que si on aime Kassav avec son savoir enchanté de créole que ce soit avec Patrick Saint-Éloi ou tout le reste du groupe ou Martellou Martelli Jean-Pierre Martelli dit Pipo n'est-ce pas on le connait mieux sur le nom Savant de Pipo et bien on s'aperçoit qu'ils ont ils ont su tenir ce langage créole déjà cette langue créole avec ce rythme et qui maintenant il y a une sorte de déliquescence dans un zouk sirupeux franco-français où les mêmes phrases viennent en périphrase en répétition je n'ai rien contre mes amis qui chantent du français mais on n'exporte pas la même chose mille fois avec des variantes de mi-temps je veux dire et de l'électronique maintenant il y a des robots capables de faire ça et ce en quoi Kassav est fort et puissant c'est qu'ils ont su tenir et jusqu'à présent les concerts de Kassav c'est toujours quelque chose je m'appelle encore au stade de France c'était fort vivant et des gens comme Jean-Philippe Martelly ou tous les autres comme d'ailleurs Jacob qui fait régulièrement des featuring n'est-ce pas ont encore l'âme de ce zouk là je dis là parce que je pense qu'il n'y a pas le zouk de cette fibre là véritablement on peut dire que c'est une évolution du zouk mais il faut voir aussi dans quelle mesure ce zouk là emballe emporte les foules c'est beaucoup moindre qu'avant et pourquoi ? est-ce que le public n'a pas de raison ? parce que le public ne s'y retrouve pas forcément Mireille Mathieu ou je ne peux pas le dire quand même enfin celui ou celle qui chante l'amour aussi rupeux avec les mêmes accords depuis 10 ans sous forme répétitive n'en a pas autant écouter France Gall elle a l'hommage elle est jusque là tu me reconnais bien là c'est vrai on a profité de l'expertise des 40 ans de radio que Judas qui a fréquenté qui a vu passer les artistes mais je ne connais pas ces messieurs c'est d'ailleurs une lacune de ma part ça va être l'occasion demain d'inviter Jude il l'a fait d'ailleurs notre ami ça a été fait ? il l'a fait il l'a fait c'est de toute façon d'honneur et je pense qu'après la manifestation que nous allons évoquer tout à l'heure je filerai tout droit à la part alors déjà une invitation déjà on a une invité c'est noté non marquez payez parce qu'il faut encourager les gens alors pour revenir pour revenir sur le sur demain alors Jude a fait c'est un peu l'historique mais aujourd'hui est-ce que vous êtes conscient d'être chanteur du zoo qu'est-ce que vous êtes conscient de ce fossé qui se crée tout en gardant le gros titre du zoo j'en ai conscience parce que je suis dedans il faut défendre il faut redonner confiance on m'avait dit à l'époque quand j'ai commencé que chanter un créole en France c'était pas possible oui ben on l'a fait on a fait la cigale en première partie de Tony Chasseur le 16 décembre on a fait New Morning on compose encore on fait des albums c'est le deuxième album maintenant comme nous sommes pas on est entouré d'équipes de professionnels donc Aztec Music et Jet Production pour pouvoir promotionner le plus que possible parce qu'en défaut de diffusion ou des compagnies il faut nous rendre dans les médias énormément mais on a pu constater que le public encore aime mais qu'il faut être force de composition donc il faut donner envie à d'autres personnes de recomposer de la musique et d'assumer leur langue voilà et ça ils ne le font pas tout de suite tant qu'ils ne voient pas ça marche la plupart du temps mais parler créole c'est s'assumer le créole est une langue imagée c'est une langue boudjoukadi et puis on n'a pas en tant qu'antillais je pense sentir guyanais le plus largement possible la possibilité de ne pas assumer ce qu'on dit parce que le créole est une langue qui engage qu'on le veuille ou non pourquoi pas parler créole ou qu'engager ça c'est clair et redonner confiance à la génération qui arrive parce qu'aujourd'hui on regarde dans ce fossé il s'est croisé complètement donc c'est le moment où je pense qu'il faut trouver la chose qui va attirer qui va attirer et d'où les risques que nous prenons en allant au Guadeloupe à la Réunion Guyane à Paris et compagnie les Ocatounés Guadeloupe à la Réunion qui sont après ça ou après c'est mais alors quand on écoute ce qu'on dit on dit le zouk est mort c'est ce qu'on entend partout quand on parle de le zouk on ne parle pas de ça les gens ils dansent ils dansent donc le compromis c'est si on est plus dur à le faire ça marchera à condition de le vouloir qu'est-ce qu'on veut on le tue ou on continue et on ne sait pas qui décide à ce moment-là bon après je ne veux pas entrer dans les détails de radio qui ne joue pas moi je vous dis honnêtement je ne suis pas né de radio j'ai bien fait des scènes qui sont magiques et si j'ai pas trouvé Jean-Philippe Mantelli dans ma radio c'est des gens qui ont dit que j'avais un peu près son thème de voix et on s'est fait appeler on s'est fait appeler il nous a accompagné une première fois en 2015 et a validé le problème ça a été tout à fait naturel de venir avec vous Jean-Philippe Mantelli déjà là-bas j'étais musicien donc on se connaissait un peu maintenant quand le projet est sorti effectivement comme le zouk c'est un zouk festif un zouk de scène parce que ce qu'on oublie de rappeler c'est qu'il y a aussi un zouk de scène il y a en dehors de zouk chanter l'amour c'est bien mais donner un spectacle avec la composition l'auteur-compositeur-interprète donc on est un peu acteur de son propre live tenir un live quoi avec plusieurs tempos et compagnie tout le monde a dit ça colle ça ressemble à la relève de Kassav ça a été dit comme ça jusqu'à même ici j'ai apporté l'album il y a 6 mois je confirme et voilà et ça a appelé c'est que c'est une vague donc ça a rappelé on a appelé Martelly on a rencontré Jacob on a rencontré tout le monde et demain ça va être du live à la part bien sûr il y a quand même de musiciens alors là nous avons une formule spéciale parce que vous savez que l'économie on doit permettre à notre groupe qui est cher ça il faut l'admettre que l'accessibilité à notre nouvelle génération n'est pas si simple que les autres styles que nous connaissons on a fait une formule réduite où la qualité ne change pas voilà donc on a gardé batterie basse guitare moi au chant les chœurs Xavier Chantal Leroux en fait avec moi parce que c'est mon compas j'ai monté ce groupe avec lui et les chœurs sont samplés dans une séquence cela au longueur du spectacle et Jean-Philippe Martelly va chanter 3 à 5 titres avec nous dans cette même dynamique demain nous yrons au festival on retirera les séquences en fonction de l'économie on va mettre des musiciens au New Morning par exemple nous étions 13 13 sur scène avec 4 soufflants 2 choristes alors je peux vous donner des noms qui ont participé avec nous dans Medine Music notre premier album il y a eu Claude Vamur Jean-Claude Nemo Marie-Céline Croné voilà deuxième album il y a José Zébina Patrick Sainte-Élie percussioniste de Cassav et compagnie tout ce monde là se retrouvé dans cette racine musicale et la question Martinique Guadeloupe pour moi je ne la pose pas parce que Zoukla c'est à nous toutes et à condition de le confirmer et de le jouer et juste avant le début de cette émission Jeff qui est en direct de la C10 une des filiales de Canal m'a dit de te poser la question suivante qu'est-ce qui fait la marque de fabrique de ton groupe qu'est-ce qui fait cette marque quand on entend ce groupe qu'est-ce qui fait cette marque ? la détermination sans faille la détermination et l'envie de croire enfin d'influencer afin que tout le monde croit en nos racines et qu'on n'en doute jamais parce que quand on va chez l'autre je pense que c'est la seule force que nous ayons de dire d'où l'on vient et si on l'assume ça marche Medin pour fabrication il y a quand même un jeu de mots Medin, Madinina c'est utile je suis tellement large dessus j'ai mis Medin pour la fabrication vraiment Medin Chahina il m'a dit Medin Musique les gens disent Madin parce que je vois pourquoi mais je dis Medin Musique parce que c'est la fabrication on prête tous nos titres alors très rapidement l'organisateur ça a été facile d'organiser de faire venir ce groupe ah non ça lui a coûté cher je veux dire pourquoi enfin à votre femme ça lui a coûté très cher il est venu à Martinique nous voir en prestation ah j'espère pour lui je ne sais pas de quoi il s'est lancé mais elle était à couper là ah oui ça a été facile pour mettre tout ceci en branle pour que demain le groupe puisse être opérationnel ah non en fait je ne suis pas là non plus pour faire peur aux personnes qui voudraient se lancer dans ce métier c'est vrai en tant que producteur ce n'est pas un métier qui est facile mais si on sait ce métier avec passion avec respect et d'être à la pointe des choses donc oui c'est un réel plaisir de pouvoir organiser d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut entreprendre donc j'étais parti en Martinique j'avais rencontré Gilles c'était la fête de Saint-Gènes je crois vous avez participé donc Pipo était là donc j'ai passé un agréable moment de partage de communion de live je me suis dit à l'occasion où il y a une opportunité il faudrait le faire venir il faudrait le faire venir et c'était pas pour gagner en Guadeloupe donc je lui ai dit non non Gilles il faut qu'on puisse faire quelque chose il a dit la Guadeloupe avant moi j'ai dit oui il faut qu'on fasse quelque chose et il est content donc voilà donc Pipo en tant que parrain Jean-Philippe Martelli en tant que parrain on lui a posé la question est-ce que c'était possible déjà d'une donc il a regardé son planning donc en tant que parrain effectivement pour introniser le groupe voilà d'accompagner Gilles pour permettre d'aller de l'avant quoi en fait parce que c'est ça l'objectif c'est la nouvelle génération donc on rappelle le rendez-vous c'est demain à partir de quelle heure à l'appart ? alors demain ça va être 21h mais le concert commence entre 22h30 et 23h jusqu'à ah tout à l'heure à l'heure c'est donc allez pas de souci on y va avec vous ça on vous remercie d'être revenu sur le plateau du ZCR pour la présentation du groupe on rappelle demain le rendez-vous à l'appart à partir de 21h pour pouvoir danser jusqu'à l'aube et puis histoire de perpétuer le Zouk le Zouk qui se sporte partout je me rappelle j'étais en Guinée et puis il était quoi à 3h du matin à l'arrivée on entendait du Zouk ça avait fait plaisir on va faire la transite tout de suite oui il fallait quand même saluer les autres groupes qui perpétuent ce Zouk là comme Chiquetai qui a danse et d'autres en mars on ne peut pas passer sur le Zouk là on va parler du Pongal avec M. Negrit on va faire avec Jules on va faire un petit bilan comment ça s'est passé ? alors ça s'est passé très bien en ce qui concerne notamment disons les prestations vous savez très bien que le moment fondamental c'est la cuisson du riz au lait et le lait il est monté il a débordé grâce à Dieu même sans Dieu d'ailleurs il déborde quand même et en tout cas c'était une très belle fête nous avons eu notamment M. Cyril Pilarapaya qui était présent et qui nous a fait une prestation de mettre vraiment quelque chose d'extraordinaire et donc ça sera à recommencer on ne va pas hésiter bien sûr donc pour l'édition 2019 on voit encore plus grand la conférence à Saint-Claude il y avait une conférence à Saint-Claude ça s'était bien passé ? le vendredi soir il y avait une conférence à Saint-Claude il n'y avait pas une foule de gens mais il y avait quand même un bon public si vous voulez et surtout le thème était pour auteur le débat était très intéressant et agité et puis le lendemain aussi on a eu une conférence avec M. Elisitalou sur disons globalement l'avenir de l'autosuffisance alimentaire en Guadeloupe et là et qu'est-ce qui est ressorti justement ? qu'est-ce qui est sorti de cette conférence ? en deux mots nous ne sommes pas encore prêts à notre autosuffisance alimentaire parce que les conditions disons politiques et sociales ne sont pas en place pour l'instant pour en place donc il faudrait encore dépendre des esportes ? il faudrait surtout que les Guadeloupéens se bougent un peu pour disons peut-être diversifier davantage leur culture leur production et en tout cas se tourner moins vers l'importation et plus vers la production locale et surtout une gestion mieux intégrée par rapport la relation production consommation doit être mieux gérée jude sur le pont Gall quelle est l'évolution aujourd'hui il faudra encore que cette fête du pont Gall soit connue plus par le public que ce soit perpétuée et puis alors là j'ai eu un véritable sursaut puisque le jour de ce pont Gall là j'étais en Inde j'étais en Inde et je reviens en attendant de pouvoir connaître les émotions que tu as eues en Guinée je crois comme tout à l'heure donc j'ai dû voyager et connaître ce pont Gall dans son pays d'origine on va dire et c'est comment parce que justement et on s'aperçoit justement qu'il y a une corrélation parfaite entre ce que fait le CGPLY dans le pont Gall en Guadeloupe et le pont Gall indien mais finalement il n'y a pas de pont Gall Guadeloupéen il y a un pont Gall tout court c'est à dire cette fête à l'honneur des bœufs des moissons et de tout ce que la nature donc nous donne en toute bonne égalité n'est-ce pas si je m'y souviens c'est une fête qui se fait dans le sud de l'Inde c'est ça qui est partie du sud et qui maintenant se fait un peu partout même en Guadeloupe oui alors nous allons parler en fait de la suite du pont Gall c'est un autre événement majeur de cette association qui a le vent en peau par ma foi le CGPLY et qui est présente dans le cadre des journées du patrimoine de la ville de Vodapitre du patrimoine pointois donc de la créolisation des temples hindous justement cette créolisation ça paraît barbare comme ça mais en fait il s'agit de quoi de quoi parlons-nous les immigrants ils sont arrivés avec leur culture leur religion leur religiosité aussi qui les pousse à construire des structures pour pouvoir adorer leur divinité il se trouve que dans ce pays où il y a donc une construction à la fois identitaire maintenant construction au niveau des infrastructures construction physique concrète pragmatique comme ce zouk de tout à l'heure il y a d'ailleurs un lien tout cela c'est la Guadeloupe qui se forme qui se forge on s'aperçoit qu'il y a des influences on ne peut pas construire ici comme on construit en Inde donc il y a de fortes influences influence occidentale influence de l'Inde on va dire d'origine originelle puisque ces gens-là venaient de là-bas quand je dis ces gens-là ça n'a rien de pécho ils venaient de là-bas ceux qui ont des ancêtres indiens ou pas puisque cela concerne tous les Guadeloupéens maintenant puisque justement il y a cette mixité architecturale qu'on retrouve dans pas mal de temps et donc Fred Negritte et son équipe ils ont pu faire un film c'est un véritable film qui sera projeté demain soir à la médiathèque de Pointe-à-Pitre c'est-à-dire l'ancienne ancienne mairie de Pointe-à-Pitre où il y a Gilles Wanné-Bonneuf qui va expliquer les influences les diverses influences on a connu Alitur par exemple est-ce que Alitur a influencé les temples à l'intérieur voilà une belle question la réponse c'est demain et puis les matériaux également de construction entre le bois d'origine jusqu'au béton quel béton et puis d'autres matériaux le granit des matériaux nobles comme le marbre qu'on voit en elle comment sont-ils faits quelle orientation puisque les sens cardinaux ont une importance une importance également et puis d'autres éléments comme la décoration de ces temples là mais je laisse la parole à Lafrette qui est le grand réalisateur après Spielberg je vais faire les joies à ma taille bien sûr maintenant c'est vrai que ces temples ils sont ils nous ont nous croyons connaître un petit peu notre sujet et en fait en filmant nous avions découvert énormément de choses disons d'une double orientation la dimension disons indienne indienne dans sa dimension spirituelle il y a fondamentalement une orientation hindoue et donc l'hindouisme dicte un certain nombre de lois et c'est ça la dimension hindoue des temples ça c'est évident que ce soit des temples hindous mais il y a en même temps une dimension matérielle architecturale qui est fondamentalement guadeloupéenne donc créole et c'est ce balancement si vous voulez entre ces deux ces deux pôles la dimension guadeloupéenne et la dimension indienne qui crée quelque chose de spécial comme nous même guadeloupéens d'ailleurs et nous avions souvent du mal d'ailleurs à définir cette architecture jusqu'à aujourd'hui oui est-elle guadeloupéenne est-elle indienne ou française elle n'est rien du tout elle est créole elle est de chez nous et c'est peut-être là notre spécificité notre spécificité à nous guadeloupéens de pouvoir à partir de mélanges multiples créer des joyaux cette réalisation pourrait être compris demain lors de la projection du film lors de la projection du film de ça pour être en point mieux comprendre oui je pense que oui je pense que oui alors le film peut-être à l'avantage à la fois des éléments de réponse et surtout aussi de soulever des questions l'intérêt ce sera de susciter un débat à l'issue du film il y aura un débat à l'issue du film oui bien sûr alors par exemple est-ce que je vais vous dire ce que c'est que la culture je ne sais pas nous allons peut-être ensemble en débattre il s'agit pour nous d'aller plus avant parce que souvent on parle de généralité en parlant de ces immigrés indiens bon l'Aurélie 1854 on finit par le savoir maintenant il s'agit d'aller plus loin et de voir plus profondément comment cette partie de la population a influé et influencé les modèles architecturaux la case créole est quelque chose d'extraordinaire vous avez lu comme moi-même du Jacques Berthelot ou connu le père Corbet comme on dit maintenant avec leurs oeuvres quelle influence ces indiens-là ont emmené à la fois dans l'ensemble des infrastructures des maisons tout simplement de leurs maisons de nos maisons et spécifiquement dans les temples dans leurs chapelles c'est ce que nous aurons à voir demain soir quand je dis voir c'est vraiment grâce au film c'est le premier d'ailleurs grand film du CGPLI que je vous invite à voir l'entrée est gratuite l'entrée est libre il est gratuite absolument on rappelle le rendez-vous c'est demain soir c'est demain soir donc fin de lundi soir à la médiathèque de la ville de Pointe-à-Pitre à Seine-Mélie donc de la rue Achille-Ouenay-Bouane et si on veut rentrer en contact avec vous on lui met en téléphone un téléphone 0670 35 22 60 Jules le mot de la fin le mot de la fin c'est merci à Jean Canal 10 et à toute l'équipe parce que il faut le faire savoir on a beau faire de beaux films si on ne le fait pas savoir et voilà Canal 10 est important un grand merci c'est à Jules parce que Jules justement avec son voyage en Inde il nous a retourné des images vraiment extraordinaires qu'on a pu intégrer au film et on repassera à l'occasion dans la prochaine fois du Pont-Gal en 2019 absolument mais même avant on peut même faire la primeur aux téléspectateurs de Canal 10 de leur projeter le film le rendez-vous est pris c'est le veuille le rendez-vous est pris donc on rappelle demain projection de film pour mieux comprendre à partir de 18h c'est ça ? 18h à l'ancienne mairie de Pointe-à-Pitre ainsi prend fin messieurs ce ZCL d'aujourd'hui on se rend rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau numéro du ZCL on remercie les équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce ZCL et puis on salue les auditeurs de la C10FM qui sont directs et puis des RHT on dit bonsoir chez vous et si vous passez à table comme moi dans quelques instants bon appétit merci à vous merci 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 merci